coucou tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo qui est une vidéo sur mes nouveaux achats que j'ai fait aujourd'hui alors j'ai fait des nouveaux achats en fait surtout pour cet hiver parce que bon qui dit hiver dit humidité qui dit humidité dit problème alors j'ai été chez terry hooch et chez decathlon le premier produit que je me suis acheté donc c'est du goudron de norvège de la marque sapo je crois oui il m'a coûté 9 euros et quelques je crois voilà donc c'est du goudron de norvège pour la pourrissure des fourchettes j'avais vraiment beaucoup aimé l'année dernière parce que l'année dernière j'avais exactement le même et je l'avais beaucoup 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 aimé donc je me suis dit pourquoi j'irais pas le reprendre tout simplement donc voilà je me suis racheté ce pot là ensuite je me suis acheté un gros pot je me suis acheté un gros pot de la marque kevin bacon j'ai aussi le gros pot de la marque kevin bacon mais en ongans blond donc qui hydrate et celui ci donc c'est longan noir donc en fait à l'intérieur bah il est il est comme ça il est vraiment tout noir à l'intérieur et vu que j'avais essayé longan blond et que j'avais été super 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 satisfaite par longan blond et ben je voulais essayer longan noir donc voilà longan noir et à ce qui est marqué derrière c'est utile pour pour la pourriture des fourchettes aussi etc donc voilà le petit tongan noir il m'a coûté 15 euros je crois ouais 15 euros ce gros pot comme ça et ensuite je me suis racheté beaucoup beaucoup de pinceaux parce que j'aime bien j'aime bien changer les pinceaux de temps en temps surtout quand on change de saison comme ça donc j'ai racheté un orange qui me servira pour les ongans un peu un peu un peu voilà les ongans que je dois tester de certaines marques etc enfin voilà j'ai racheté un bleu pour l'ongan hydratant donc longan blond kevin bacon que je mettrais de temps en temps sur les pieds d'azaro ensuite je me suis acheté donc un pinceau noir pour aller avec mon gant noir j'aime bien associer les couleurs donc voilà donc les pinceaux ils m'ont coûté 1 99 donc 2 euros en gros et pour le goudron de norvège j'en avais marre que l'année dernière il y ait plein de goudron tout autour du pot parce que le pot était vraiment dégueulasse donc j'ai acheté un pot comme ça avec un pinceau imprégné comme ça je mettrais le goudron de norvège à l'intérieur du petit pot et comme ça je pourrais me servir dans le pot au lieu de de complètement salir le gros pot d'origine pour qu'il rouille et qu'après il se ferme mal et qu'après ça coule partout dans la boîte de pinceau je pense que tout le monde connaît ça donc voilà donc j'ai acheté un petit pinceau comme ça il m'a coûté 2 euros 49 et ensuite je suis allé à décathlon et je me suis acheté un gros gros manteau pour cet hiver parce que l'année dernière j'avais que des gilets sans manches en fait et j'ai trouvé que c'était pratique mais pas assez chaud quand même donc là je me suis acheté un gros gros boulon chez décathlon alors je ne sais pas comment je vais faire pour vous le présenter en vidéo je vais poser le micro et si vous m'entendez moins je suis vraiment désolée mais c'est juste pour vous montrer comment il est alors il est comme ça donc il a une grosse capuche comme ceci avec de la moumoute et il est très effet comme ceci et le devant il est comme ça et à l'intérieur il est comme ceci de la moumoute Sous-titrage ST' 501 Musique douce Donc voilà ma petite vidéo sur mes nouveaux achats est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501